...inscrites, et donc nous avons madame Charlotte Leduc pour le groupe de la France Insommise. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, que dire, que dire quand c'est la neuvième fois en huit semaines que ce gouvernement bafoue la légitimité de l'Assemblée Nationale à coup de 49.3 ? Que dire quand l'esprit même de la Constitution de la Ve République, que nous, insoumis, ne portons pourtant pas dans notre cœur, est à ce point détourné ? Car rappelons-le, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution a été pensé pour discipliner une majorité présidentielle. Mais puisque vous n'en avez pas, puisque vous n'avez pas de majorité, vous vous en servez pour baïonner les oppositions. Elle paraît bien loin la promesse du compromis. Que dire lorsque l'on voit déjà pointer à l'horizon un dixième 49.3 dans les jours à venir ? A 10.49.3, le onzième est offert. On a l'impression d'ouvrir un à un les petits volets d'un calendrier de l'Avent, avec pour cadeau ultime le 49.3 en or, celui qui fera passer en force la réforme des retraites dont personne ne veut et dont nous n'avons pas besoin. Si ce n'est pour payer votre politique de cadeau aux plus riches et d'austérité pour les autres. Alors que dire en cet instant où me revient la tâche de me lever à mon tour, après huit autres de mes camarades, pour proclamer une neuvième fois devant les représentants de la nation, que nous refusons fermement votre mépris des institutions démocratiques du pays. Que dire oui ? Eh bien, il me semble important de rappeler que tout ceci n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans une partie de ping-pong. Non, nous ne sommes pas dans une joute qui mérite qu'on en rie, comme vous le faites à mesure que vous égrenez les 49.3. Nos motions de censure sont notre défense à nous parlementaires, que vous piétinez, et elles reposent sur des contestations de fond. Car le budget que vous souhaitez faire définitivement adopter sans débat et sans vote, car c'est de cela dont il s'agit ce soir, ce budget aura des conséquences concrètes sur des millions de nos compatriotes. Oui, ce budget austéritaire, et notamment la partie dépense qui nous intéresse aujourd'hui, se traduira par un approfondissement de la précarité, de la pauvreté et de l'exclusion pour tant de Françaises et de Français. Mais vous, vous vous réjouissez de ne pas avoir augmenté les impôts des Françaises et des Français. Mais c'est pour mieux masquer votre refus de taxer les super-profits réalisés par les profiteurs de crise. Et pendant ce temps-là, l'inflation fait augmenter la TVA, impôts injustes et dégressifs qui étranglent les plus modestes. Vous vous félicitez de vos chèques carburants et autres petites aumônes temporaires et mal ciblées. Pourtant, ces aides ponctuelles ne permettent pas de protéger le pouvoir de vivre des citoyennes et des citoyens, mais représentent une subvention bien réelle pour Total et d'autres multinationales accros aux aides publiques. Vous vous congratulez pour le maintien du bouclier tarifaire, mais ce n'est plus qu'un bouclier en carton puisque votre budget prévoit l'augmentation de 15% des tarifs du gaz et de l'électricité dès les premiers mois de l'année 2023. Cela n'a d'ailleurs rien d'un hasard ou d'une contingence. C'est la conséquence directe de l'ineptie de vos choix stratégiques et des contradictions qu'ils contiennent. Par cette politique de mesurette subventionnée, vous avez voulu atténuer un peu les conséquences de l'inflation pour vous prémunir contre l'explosion sociale qui guette. Sans doute, l'expérience des Gilets jaunes est-elle encore fraîche dans vos mémoires et vous fait craindre la puissance du peuple mobilisé ? D'un autre côté, vous tenez dogmatiquement à obéir aux injonctions européennes sur l'équilibre budgétaire. Et c'est là qu'apparaît la contradiction ultime qui conduit à votre fuite en avant. Pour respecter les dogmes budgétaires que vous nous imposez, il vous faudrait mettre un terme à votre politique de subvention permanente face à l'inflation. Vous êtes donc dans l'impasse. Vous le savez et vous vous y enfermez et vous nous y enfermez avec ce budget inconséquent. Pourtant, des solutions alternatives existaient. Si vous aviez bloqué les prix et taxé les super-profits, vous n'auriez pas eu à choisir entre le respect des 3% de déficit et la protection des Françaises et des Français face à l'inflation. Mais bon, il faut bien vous reconnaître un mérite, celui de la constance. Vous choisissez toujours le camp du dogmatisme néolibéral et la défense des intérêts des plus riches et des grandes multinationales face à l'intérêt général. Finalement, ce budget est un condensé de ce qui se fait de pire en termes de néolibéralisme. La suppression de la CVAE n'est qu'un énième cadeau fait aux grandes entreprises. Et pas un petit cadeau, car ce sont 8 milliards de manques à gagner pour les deux années qui viennent. Les restrictions budgétaires ou les augmentations de crédits inférieures à l'inflation, ce qui revient au même, doivent ensuite permettre de combler les trous engendrés par votre générosité en direction des plus aisés. Dans la société que vous dessinez pour nos compatriotes, les services publics sont abandonnés, les plus modestes sont appauvris, laissés sans protection face à l'inflation, tandis que les entreprises se gavent de subventions publiques, de baisses d'impôts et de cotisations, pour pouvoir continuer à distribuer de plantureux dividendes aux actionnaires. Dans cette société, la puissance étatique se met entièrement au service des capitalistes, qui d'ailleurs ne pourraient continuer leur folle accumulation de fortune démesurée sans cet appui résolu. A celles et ceux qui pensent que je noircis le tableau, je rappelle que les aides publiques à destination des entreprises représentent 157 milliards par an, ce qui en fait tout simplement le premier poste du budget de l'État, comme l'a montré le rapport de l'Institut de recherche économique et sociale, paru en octobre dernier. Voilà donc le projet de société que vous imposez aux Françaises et aux Français, avec vos 49.3 à répétition. Et pendant ce temps-là, toutes les propositions en faveur de la justice sociale, écologique et fiscale passent à la trappe. Où sont passés les 400 millions que nous réclamions pour les associations et les banques alimentaires pour faire face à la multiplication des situations d'extrême pauvreté dans notre pays ? Où sont passés les moyens attendus pour lutter contre l'évasion fiscale qui représente 100 milliards chaque année et abîme le contrat social dans notre pays ? Où sont passés les 3 milliards pour le développement du train, les 12 milliards pour accélérer la rénovation thermique des bâtiments, pourtant votés par cette Assemblée il y a quelques semaines de cela ? Ces millions et ces milliards ont disparu, à coup de baguette magique 49.3. Il n'y a pas d'argent magique, disait Emmanuel Macron à une soignante qui déplorait le manque de moyens à l'hôpital pendant la pandémie. En effet, votre tour de magie préférée, c'est plutôt de faire disparaître que de faire apparaître. Du moins, quand il s'agit des moyens à financer pour faire tourner nos services publics. Parce que faire apparaître par magie, avec votre baguette magique du 49.3, vous savez aussi le faire en réalité. Car vous avez fait apparaître par magie des amendements dont personne n'a pu discuter, ni en commission, ni en séance. Et oui, car voilà que l'on découvre dans le texte qui nous est désormais soumis, un amendement prévoyant de faire payer aux travailleurs et aux travailleuses une partie des formations financées par leur compte personnel de formation. Cette mesure ne figurait dans aucune version précédente du budget 2023, si bien que ni l'Assemblée, ni le Sénat, ni même les commissions des finances de ces deux chambres n'ont pu débattre de cette proposition. Mais attention aux abus. Quand le trucage est trop visible, la magie s'envole, même dans vos rangs. Car oui, ça grince jusque dans vos rangs. De même, quand les sénateurs disent non à la suppression de la CVAE, vous rétablissez cette suppression par amendement. Quand ils indexent les dotations globales de fonctionnement des communes sur l'inflation, vous supprimez cette indexation dans la dernière version du budget. Bref, vous ne cessez de piétiner les oppositions. Les chiffres sont là, implacables. Sur 178 amendements retenus pour les deux parties du projet de loi de finances, tous viennent du gouvernement, du rapporteur général ou de députés de votre camp. Pas un seul amendement de l'opposition n'a trouvé grâce à vos yeux. C'est donc une démocratie sans représentation du peuple que vous nous proposez. Un régime où le gouvernement a les mains libres pour mettre en place les pires régressions sociales en toute impunité. Ce monde du libéralisme autoritaire, votre monde, nous n'en voulons pas et nous continuerons à le proclamer haut et fort à cette tribune et partout dans le pays. Madame la Première Ministre, dimanche dernier, dans votre discours appelant à rejeter notre motion de censure, vous nous promettiez une nouvelle méthode de dialogue avec le Parlement. A la fin, on se retrouve avec un 9e 49.3. C'est donc ça votre nouvelle méthode, un rap de 49.3. Dimanche dernier, vous reprochiez également à mon groupe de multiplier les motions de censure et donc de nous faire perdre du temps, perdre du temps de débats budgétaires à l'Assemblée nationale. Permettez-moi de vous rappeler que ces motions de censure ne sont que des réponses à votre utilisation frénétique et compulsive de l'article 49.3 de la Constitution. L'œuf, la poule, la poule sur l'œuf, pour paraphraser mon collègue Brotherson, bref, je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler une métaphore que vous comprendrez aisément. Arrêtez les 49.3 à répétition et nous arrêterons les motions de censure systématique. Si vous voulez que cette Assemblée ait le temps de débattre, il suffit de la laisser faire et de laisser votre gouvernement en dehors de tout ça. Le 49.3 n'est pas et ne sera jamais un outil démocratique. Votre généralisation de son usage n'y changera rien. Vous n'arriverez jamais à rendre banal à nos yeux et à ceux des Françaises et des Français, vos entors se répéter à la démocratie. C'est donc pour protester une nouvelle fois face à votre passage en force que nous proposons une nouvelle fois de censurer votre gouvernement minoritaire. Par cet acte, nous disons non à votre monde d'inégalité et d'irresponsabilité climatique. Nous disons non à votre libéralisme autoritaire et à la casse de nos services publics. Nous disons non à votre usage irraisonné d'outils antidémocratiques comme le 49.3. Nous disons non à votre budget austéritaire qui va accentuer la précarité et la pauvreté des plus fragiles. Mais cette motion de censure, c'est aussi un acte en positif. Par elle, nous disons notre confiance dans le peuple souverain, notre confiance dans ses choix. Si ce gouvernement venait à tomber et si des élections législatives étaient organisées dans la foulée, alors nous serions prêts, avec nos partenaires de la NUPES, à affronter le suffrage universel et à gouverner le pays. Nous n'avons pas peur de la sentence du peuple souverain. C'est pourquoi je vous invite, chers collègues, à voter cette motion de censure à nos côtés. Je vous remercie.